Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moikassa, fondateur de Moikassa Reims. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir. Nerveilleux. Merci de faire partie de notre communauté, une communauté de réflexion. Comme je le dis très souvent, je ne suis pas votre pasteur. Non, vous n'êtes pas là pour m'écouter et nécessairement appliquer ce que je dis. Nous sommes dans un monde très intéressant. Tout ce que je vous dis, je vous demande de toujours aller vérifier. Remettez en question ce que je dis, allez poser de questions, faites de recherches. Je ne suis pas là en quête des followers. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous avons besoin de leaders. L'Afrique a besoin de leaders. Aujourd'hui, je tenais à vous informer d'abord que nous avons créé une nouvelle chaîne. Comme je vous l'avais dit précédemment, on s'y attendait. On a reçu quelques avertissements de YouTube. Je ne comprends pas pourquoi maintenant. Mais sur un rapport à quelques vidéos que j'ai présentées il y a quelques temps, quelques mois d'ailleurs. Une vidéo sur les faux cheveux. Si vous vous en souvenez, je ne sais pas. Une vidéo où je vous disais l'origine des faux cheveux, l'amour de faux cheveux. Qu'est-ce qui a poussé cette frénésie d'avoir des faux cheveux pour se sentir belle. La vidéo a été sanctionnée pour hate speech. Hate speech, c'est comment dire ça ? Juridiquement, je ne sais pas trop. Donc, discours haineux. Je ne vois pas de haine dans ce qui a été dit. Je veux simplement dire qu'il faut s'aimer tel qu'on est. N'est pas exagéré dans la fausseté. C'est-à-dire dans les faux maquillages, dans les faux cheveux, tout le bazar. C'est évident. Il y a aussi une autre vidéo qu'on a faite sur l'Afrique. Ça qui s'est passé en Afrique. Qui a été sanctionné. Et on nous a dit, la prochaine occasion, la chaîne sera DIM. DIM, ça veut dire atténuer. Et peut-être, voilà, terminé. Pour ceux qui savent, on a commencé sur Facebook. On était très présents sur Facebook. Suite à beaucoup de choses, à la pression. On m'a demandé mon passeport. Une copie de mon passeport. Beaucoup de choses. Mon adresse, mon numéro de taxe. C'est malade. On a quitté Facebook pour venir sur YouTube. Et maintenant, là, je... Je ne sais plus trop quoi dire. Mais en attendant, on a créé une nouvelle chaîne. En titre de redondance. Au cas où, quoi que ce soit, arriverait à cette chaîne précédente. Enfin, cette chaîne ici que vous voyez. Nous pourrons tous sauter directement sur la chaîne qui suit. La chaîne s'appelle Votre Frère. Donc, à la fin de cette vidéo, vous verrez un lien qui vous conduit vers la nouvelle chaîne. Votre Frère. On essaiera de mettre des vidéos très fréquemment. D'abord, de pouvoir charger la chaîne. Une bonne sélection de vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues dans le passé. Donc, allez-y. J'ai été un coup d'œil. Peut-être que vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Donc, voilà. Je tenais à vous informer. Je pense que c'est important. Il serait complètement incohérent ou bizarre qu'un jour, vous trouverez. Boum. Zach Moukassa n'existe plus sur la plateforme. Ce ne serait pas génial. Je pense qu'il faut commencer déjà à se préparer. Et aussi, on va créer un compte Telegram. Pour ceux qui savent. Pour des communications privées. C'est quand même bizarre. Des bêtises. On parle d'aboutissement. Quand on fait des comédies. On n'est jamais censuré. On n'est jamais censuré quand on fait ces histoires. Bref. Aujourd'hui est un jour très intéressant. Je suis ravi encore une fois de discuter avec vous. Je voulais partager un message très clair. Très rapidement. D'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand vous grandissiez, vous aviez des idées. Des projets personnels. Des besoins personnels d'aboutir à certaines choses. Mais au fur et à mesure où vous vous entourez de certaines personnes. Ces histoires semblent mourir. À petit feu. À peu à peu. Vous essayez de paramétrer votre personne à ce que les autres sont. Pour ne pas les vexer. Donc, pour ne pas que ceux qui vous entourent se sentent vexés ou diminués. Vous essayez d'atténuer votre propre lumière. Ça arrive à beaucoup de personnes dans beaucoup de cas. Vous allez dans un bureau où les gens sont complètement idiots. Ils se comportent de façon très bête. Et vous vous sentez obligé de diminuer votre standard. d'atténuer votre propre lumière, votre aura pour accommoder certaines personnes. Et d'autres personnes iront même au point de vous faire du chantage. Habituellement, on vous dira, pourquoi tu ne fais pas ça ? Fais ça comme tout le monde. Il faut être humble, tu vois, dans la vie. Il ne faut pas se compliquer la vie. C'est de la manipulation. Les gens souvent vous disent, pourquoi tu n'acceptes pas ce salaire ? Pourquoi tu n'acceptes pas ce que tout le monde accepte ? Pour te faire passer pour un orgueilleux. En réalité, ce n'est pas que tu es orgueilleux. Ou prétentieux. La réalité est qu'on essaie de diminuer ton aura. On n'aime pas ce que tu es. Et on t'appelle à l'humilité. Et très souvent, on dit, l'humilité précède la gloire. Il ne faut pas accepter ces bêtises. C'est vrai que l'humilité précède la gloire. Dans un certain département. Mais il ne faut pas accepter n'importe quoi au nom de l'humilité. Parce que l'humilité, d'après eux, précède la gloire. L'humilité précède la gloire, tel que décrit dans le livre, ce n'est pas l'humilité précède la gloire que les gens vous présentent à chaque reprise pour vous faire diminuer quelque chose. Pour vous faire réduire votre propre standard. Si vous êtes une femme, c'est un peu comme quand vous marchez dans les rues et les hommes sont intéressés par vous et vous appellent « Bonjour, excusez-moi. Pardon, est-ce que je peux vous parler ? » Et vous refusez de vous arrêter parce que ce n'est pas votre standard. Pas votre niveau. Qu'est-ce qu'on dit après ? Ah, cette fille-là, elle se prend pour qui ? Elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Elle n'est même pas belle. Elle n'est pas humble. Pourquoi on dit que tu n'es pas humble ? On ne dit pas que tu n'es pas humble parce que tu es vraiment orgueilleuse. On dit que tu n'es pas humble parce que tu refuses de rabaisser ton standard à leur niveau. C'est très différent. Beaucoup de gens t'appellent à l'humidité. Pas parce que tu n'es pas humble, mais parce qu'ils souhaiteraient que tu retompes dans l'abrutissement. Vous irez dans un secteur où vous trouverez des gens qui voudront vous tirer à un niveau que vous avez longtemps dépassé. Et si vous refusez d'accepter ça, on vous prête d'orgueilleux. On vous caricature, orgueilleux, prétentieux. Elle pense que voilà, parvenue. Elle a fait un tour ici en Belgique ou en Espagne. Elle pense qu'elle est le centre du monde. Ce n'est pas vous qui êtes le problème. C'est eux. Dans beaucoup de cas, vous verrez, vous rentrez par exemple en Afrique, si vous vivez en Europe ou aux Etats-Unis, vous voyez des gens que vous connaissez. Et vous venez gentiment, espérant pouvoir dire bonjour. Pendant que vous avancez, ces personnes vous boutent. Et vous vous étonnez. Bonjour mon frère. Oh, bonjour. Oh, ça va. Mais vous êtes persuadé que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Vous connaissez la personne personnellement. Vous avez peut-être eu une bonne relation avant de partir. Mais à votre retour, on vous bout. Et j'ai appris que très souvent, on le fait pour montrer à la personne qui vient à la banque de rentrée qu'il n'est pas grand-chose. En fait, il n'a pas beaucoup changé. Ce n'est pas vous qui êtes la faute. C'est eux qui souffrent. Il y a un complexe d'infériorité. Préservez votre standard. Gardez votre niveau. Dans la vie, vous rencontrez toujours des gens qui veulent vous rabaisser. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne d'être ce que vous voulez devenir. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas rester seuls là où ils sont. Vous comprenez ? Beaucoup de gens ne vous détesteront pas parce que vous êtes devenu quelqu'un. Ils vous détesteront seulement parce que, partant de la même ligne de départ, vous êtes allé loin. Et ils n'ont pas beaucoup bougé. Ce n'est pas ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit qui est le problème. Le problème, c'est le fait de ce que vous êtes devenu avec le temps. Ne vous laissez pas tirer le bar. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre fois. Prenez le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Les gens qui ne vous connaissent pas n'auront aucun problème avec votre ascension. Ça, croyez-moi. Les gens qui n'ont rien à voir avec votre passé, votre vie, votre parcours, votre histoire, n'auront pas de soucis, pas de jalousie, pas de méchanceté, en tout cas très peu, s'il y en a, vis-à-vis de votre ascension. Contrairement à ceux qui vous connaissent. Ah, j'étais l'ami de son grand frère. D'ailleurs, j'ai étudié avec sa grande-sœur. Donc pour eux, le fait d'avoir étudié avec ta grande-sœur ou ton grand-frère veut simplement dire ou automatiquement dire qu'il doit nécessairement être plus haut que toi sur le plan social. Ce qui n'est pas toujours la réalité. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Il n'est pas tard pour recommencer à zéro. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous donner ce message aujourd'hui. Vous avez peut-être des idées, des pensées où vous dites qu'il est trop tard. Des idées qui ont été tuées dans l'œuf par des gens toxiques, des gens qui n'ont aucun projet de vie. Mais parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Ils ne veulent pas être perdants tout seuls. Il y a des gens pareils. S'ils tombent, il ne faudrait surtout pas qu'ils soient seuls à tomber. Parce qu'il le faudra justifier à sa conscience. Pourquoi c'est moi qui suis tombé ? Ils veulent avoir des gens à côté. Quelqu'un d'autre pour justifier. Ah, tu vois, lui aussi. Il est parti, mais il n'a rien. Il a quoi ? Il n'a rien. Toutes ces personnes-là qui sont en France, en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont ici ? Ils n'ont rien. Elle a fait des études. Elle est allée en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Même pas intérêt. Les gens veulent... Au fait, les gens préfèrent voir, surtout parmi la communauté francophone, une personne millionnaire qui soit tombée en faillite que de voir une personne nulle part est finalement devenue millionnaire. Parce que la précédente est une histoire qui fait rire, qui pousse à la moquerie, dénigrement. On aime ça. Courage à vous. Il n'est pas trop tard pour rentrer à l'école. Ne laissez personne vous décourager, vous dire « Non, tu es trop vieille. Tu vois, il faut s'occuper des enfants. Il faut se focaliser sur sa famille, son foyer. » Ce n'est pas à eux de vous dire comment on vit votre vie. À 54 ans, ma mère est rentrée à l'école. Il en faut beaucoup. Mais il en faut très peu en même temps. Vous pouvez aussi y arriver. Que personne ne vous décourage. Le rêve que vous avez eu dans le passé, un rêve de faire quelque chose de saillant, d'important, d'essentiel, il n'est pas trop tard pour le réveiller, il n'est pas trop tard pour y aboutir, pour y arriver. Ces idées que vous aviez enterrées à cause des situations tragiques ou difficiles que vous avez connues en le passé, il est peut-être temps de le ressusciter. Tant que vous respirez, tant que vous avez de l'air dans vos poumons, vous pouvez y arriver. J'ai compris une chose dans la vie. Quand vous vous concentrez sur vous-même, sur votre vie, sur vos propres problèmes, vos propres difficultés, vous commencez peu à peu à avancer. Et avancer dans la vie, ce n'est pas essentiellement acheter une grosse voiture ou une maison immédiatement. C'est faire un pas par jour. Un seul. Un seul pas vers votre avenir, vers votre destination. Un pas, un livre. Si pas un livre, une page. Quand vous vous concentrez sur vous-même, appliquez votre intelligence dans votre propre avenir. Ce n'est pas trop tard pour recommencer à zéro. Il n'est pas tard pour retrouver une nouvelle vie. La vie est une lutte perpétuelle qui ne change pas, qui continue. Une lutte, accord à corps, où tous les coups sont permis, scellant vos valeurs. Un verre vide ne peut rien faire pour d'autres verres. Il est impossible de déverser quoi que ce soit. Parce que le verre est vide. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de bière. Il n'y a rien. On ne peut rien offrir. Des fois, dans la vie, il ne faut pas être humble. Il ne faut pas accepter des miettes de la vie. Il faut vouloir le gros gâteau que vous croyez mériter. Dans la vie, on ne reçoit que ce qu'on croit mériter. Merci infiniment. J'espère qu'on a tiré une petite leçon de cette histoire. Encore une fois, le lien de la nouvelle chaîne est à la fin. Je vous prie de cliquer, de liker la nouvelle chaîne. Suivez la nouvelle chaîne qu'on a appelée Votre Frère pour dribbler l'algorithme de YouTube. Parce que je pense qu'ils ont commencé à me scouter depuis un temps. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.